coucou les amis bonjour allez aujourd'hui vendredi donc je prépare des pains au chorizo et au fromage pour les copines j'ai déjà fait un chispec alors c'est mon robot café la pâte à pain voilà avec 500 g de farine 310 g d'eau tiède un sachet de levure pour pain alors moi je prends la levure de chez demar voilà qui est très bien il ya déjà le sel dedans donc vous n'avez pas besoin de sel à ajouter sinon c'est un sachet de levure déshydratée ou un demi cube de levure fraîche voilà bon après c'est le robot qui fait on fait déjà on mélange déjà la levure dans l'eau tiède après on rajoute la farine et on pétrit voilà donc quelque chose dans le robot après on peut rajouter des épices dedans et de l'origan enfin ce qu'on veut et là je vais faire 12 pains donc je vais peser mon pâteau et je vais diviser en 12 alors moi je fais j'aime bien faire mes petits pains dans ce moule là il n'existe plus chez qui demain c'est bien dommage il en est parfait maintenant vous en trouvez un petit peu partout sur ce site sinon vous faites vos petits pâtons sur la grille pain qui est très bien toutes les pâtes comme ça sont bien croustillante allez je pèse mon pâton et je divise oui j'ai oublié de dire qu'il faut le faire lever 40 45 minutes moi c'est mon robot il lève tout seul dans le robot sinon vous le battez à 30 degrés dans le four vous laissez 45 minutes je crois j'ai oublié de vous dire qu'avant de la diviser en portions il faut déjà la dégazer voilà on dégage plusieurs fois comme ça alors j'ai pesé ma boule comme ça j'ai gagné du temps elle fait 820 grammes donc divisé par 12 ça peut entre 68 et 70 grammes le pâton voilà allez maintenant je le divise voilà sur ma plaque à pâtisserie qui est graduée j'ai fait un boudin de 36 cm ça fait que je le coupe tous les 3 cm comme ça ça évite de peser allez un petit peu un petit peu plus c'est pas toujours égal mais ça aide voilà voilà tous mes petits pâtons sont faits alors ma pâte à coller un peu je vais vous dire pourquoi comme d'habitude je fais des bêtises quand j'ai oublié de mettre la tarte tout de suite j'ai pas attendu que le zéro soit mis et j'ai commencé à mettre ma farine alors comme j'ai mis ma farine avec deux grosses des grosses doses comme ça j'en avais déjà mis deux alors je l'ai bon ça fait à peu près mais il manquait sûrement un peu de farine alors je suis obligée d'en remettre un petit peu là en l'étalant mais c'est pas grave alors j'étale mon petit rectangle la longueur de mon pain ça fait 13 cm donc je l'étale sur 12 à 13 je mets deux petites tranches de chorizo un petit peu de mois de zin voilà je le plie je recommence voilà je remets un peu de fromage je le plie et avec ce qui reste là je le remonte voilà je le remonte dessus et la clé on appelle la clé c'est la fermeture du pain donc j'appuie bien dessus la clé je la mets en dessous voilà ça fait comme ça et je vais vous montrer dans mon moule comment ça comment ça rentre voilà comme ça allez on continue avec les bon allez j'en fais un avec vous alors quand c'est petit c'est vrai que c'est plus minutieux moi des fois je le fais avec des grandes baguettes ça c'est du pain qu'on mange enfin surtout catrice par comme on dise c'est même pas du pain qu'on mange pour manger c'est comme si on mangeait un gâteau voilà allez deux petits deux demi tranches de chorizo un petit peu de fromage on replie on appuie bien on remet deux tranches de chorizo un petit fromage voilà on replie et ce qui reste en haut on le remet sur le dessus et on ferme bien voilà on ferme les petits bouts aussi et voilà on le met dans le moule bon ben voilà les amis tout est fait alors maintenant on va prendre le petit cream pain alors moi j'appelle ça comme ça c'est avec une lame de rasoir si vous n'avez pas vous prenez une lame de rasoir mais c'est quand même plus joli il faut bien les faire assez profond voilà parce que après ça va regonfler et après on voit plus les on voit plus les petits green pain voilà faire comme ça allez et après je laisse regonfler au four pendant 30 minutes moi je mets au four parce que ça va plus vite à 30 degrés voilà donc ça va faire comme ça alors moi j'en faisais beaucoup avant du pain au chorizo le pain qu'on fait nous mêmes c'est quand même bon et avant je faisais aussi je coupais des tout idées de chorizo en saucisses là et je coupais en petit dés et je mettais du fromage carrément dans la pâte voilà et après je l'étalais et je faisais mes petits pains comme ça voilà il y a plein de sortes après soit vous prenez un petit pain pour manger en gourmandise voilà vous les coupez en tranches et vous les servez à l'apéro voilà tout simplement bon voilà regardez au bout de 30 minutes comme ils sont bien gonflés alors maintenant je mets un petit peu d'eau avec mon pinceau j'ai préchauffé mon four à 250 et dès que je vais les mettre dedans je vais mettre un bol ou un ramequin d'eau dans le lèche frites voilà donc je vais faire tout comme ça et je rajoute pour la gourmandise un peu de fromage par dessus voilà ça si c'est pas gourmand voilà allez on fait pareil pour les douze alors après ça va cuire il faut que je regarde mon papier cela dix minutes à 250 bon voilà regardez si c'est pas bien garni ça alors donc c'est bien dix minutes à 250 et cinq minutes à 200 alors moi je ne mets pas dans le haut de mon four je le mets dans le la plaque la plus basse parce que sinon ça va trop griller avant d'être la cuit bon il faut un quart d'heure c'est pas grave bon ben voilà ça y est le four est prêt bon alors voilà mes petits pains comme ils sont cuits alors ce qui fait la couleur comme ça c'est la mozza bien sûr si vous mettez du gruyère ça sera d'une autre couleur bon ben bien sûr ça se décolle tout seul et écoutez voilà ça c'est le croustillant je vous en couperai un tout à l'heure quand il sera un petit peu plus froid pour l'intérieur bon tout compte fait je viens de le couper regardez comme ils sont beaux à l'intérieur ça sent bon hum hum le chorizo c'est trop bon allez je les démoule je les mets sur ma grille pour finir de l'air froidir voilà ils sont bien cuits pas trop moelleux et croustillant bon voilà mes petits pains donc cet après midi les copines ont droit peut-être la moitié d'un pain chacune ça dépend ou un entier c'est comme elles veulent et puis une petite part de cheesecake à la fraise donc je vais vous montrer une fois qu'il sera fini de décorer voilà alors vous pouvez le refaire c'est simple à faire après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi de ranger de chorizo couper des petits chorizo dans la pâte et hop c'est bon bon voilà en même temps je voulais vous montrer ce que j'emmenais en dessert c'est un cheesecake avec un fond de sur les galettes bretonnes avec des framboises dans le dans la crème à cheesecake et ma petite déco de fraises et de mûres voilà on veut dire cheesecake au fruit rouge voilà allez bonne après midi à tous et à bientôt pour une prochaine recette voilà il est beau ou pas bon je reviens vers vous avant de vous donner la recette ce soir je vais vous faire un petit complément complément pardon donc si vous n'avez pas le robot vous avez bien un robot pâtissier ou avec le crochet donc vous faites tiédir l'eau vous mélangez la levure dedans vous mettez ça au fond du robot vous rajoutez la farine et vous pétrissez à vitesse moyenne au moins cinq minutes il faut que la pâte fasse une belle boule sinon vous faites donc thermomix de thermomix il y a déjà les recettes dedans il n'y a pas de problème après donc c'était trop bon enfin moi je connaissais parce que j'ai l'habitude d'en faire mais les copines ont bien aimé ce pain au chorizo et il m'en est resté deux donc c'était je les ai fait hier alors aujourd'hui je les ai mis trois minutes à 180 en faisant réchauffer autre chose dans le air fryer et c'était trop bon bien croustillant comme ça c'était trop bon bon allez maintenant je reprépare une autre petite recette à bientôt je voulais rajouter aussi si vous en faites 12 et que vous ne mangez pas tout parce que moi je les emmenais pour les copines on est toujours entre 10 et 12 on en a mangé la moitié certains en ont mangé un entier c'est comme on voulait faites en et congelez-les et vous les remettez un petit peu au air fryer au moment de l'apéro et vous verrez c'est un délice on 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 Sous-titrage ST' 501